Dernière chance pour Bitcoin, clôture mensuelle ce soir sur les marchés financiers, le calme avant la tempête. Bienvenue à tous dans cette matinale trading les amis, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses très très importantes à voir ce matin, une vidéo qui devrait durer un petit peu. Dans un premier temps, on va faire un gros point sur la situation sur Bitcoin, mais aussi sur le marché Alcoin. Je vais vous faire un petit update des différentes analyses et positions qu'on a pu identifier lors des derniers jours. Ensuite, on passera sur les marchés financiers traditionnels avec beaucoup de catalyseurs macroéconomiques qui devraient les exciter sur cette deuxième partie de semaine. Et puis, on fera justement un gros point sur la macroéconomie, sur les résultats qu'on a déjà eus aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. Et sur les résultats qu'on va avoir cet après-midi et demain. Comme je vous l'ai déjà dit, la semaine est encore loin d'être terminée les amis. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et bien évidemment, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, on commence du coup avec un premier point sur la situation sur le marché crypto. Un marché légèrement dans le rouge ce matin. Comme vous le voyez, 0,6% sur BTC, 0,5% sur Ether. Du côté des altes, c'est un petit peu plus hétérogène. On voit ADA, Dodge, MKR qui performent un petit peu mieux, mais ça reste relativement mesuré. Du côté de l'indice Fair and Grid, alors c'est là où on peut un petit peu être étonné ce matin. On a repris, on a regagné de la confiance très rapidement dans le marché avec le pump d'avant-hier, suite à la news de Grayscale. On a repris une confiance très très rapide dans le marché avec un indice à 52 ce matin. Alors qu'en soi, on n'a pas fait grand-chose. La structure reste baissière. On est seulement venu prendre de la liquidité, donc un petit peu étonnant et peut-être même un petit peu inquiétant cette prise de confiance trop rapide sur le marché. Du côté des ratios longs short, là par contre, on est toujours à peu près sur la même chose. Des longs qui sont en majorité à 60% sur le marché, mais pas suffisamment fort comme on l'observe depuis le pump justement pour prolonger cette tendance haussière et nous amener vers les 28 700, voire même vers les 30 000 dollars. Voilà. A court terme, on est donc toujours dans cette situation très très flat sur BTC. Depuis justement le pump, on a latéralisé vers le bas et là on est vraiment scotché autour des 27 200 dollars. Très compliqué pour le moment de savoir quelle va être la suite sur Bitcoin, quelle direction il va prendre dans les prochaines heures. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, on a la clôture mensuelle sur les marchés financiers et donc la clôture mensuelle sur Bitcoin. Il y a deux options. Soit on va clôturer au-dessus des 27 000 dollars et dans ce cas-là, on peut maintenir un espoir de retour vers les 28 700, voire vers les 30 000. Soit on clôture sous les 27 000 et là on devrait très 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 rapidement se diriger en direction des 25 000, 21 000, puis vers les 20 000 dollars. Voilà. Donc la clôture de ce soir va nous donner beaucoup d'informations sur la suite. Personnellement, et chez Blockchain Capital, vous le savez, on maintient quand même plutôt un biais, un scénario baissier à moyen terme sur Bitcoin. Mais en tout cas, les échéances qui arrivent vont nous donner des réponses très très rapidement sur le marché. Alors on peut faire un petit zoom quand même sur du 15 minutes histoire de voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Là, sur cette fin de matinée, on est quand même plutôt baissier avec un bel arrondi qui est en train de se faire. Du côté, pour le moment en tout cas, du côté de l'Open Interest, c'est aussi très très calme. Pas forcément beaucoup d'intérêt d'ouvert pour le moment. Les funding rates sont positifs. Et pareil, sur le comportement spot, c'est redevenu très très plat. Donc on a un peu l'impression, c'est ce que je disais ce matin dans la matinale à 9h avec les VIP. J'ai un peu l'impression qu'on est dans l'œil du cyclone là. J'ai l'impression qu'on est dans, voilà, c'est la calmie avant la tempête. Et c'est très probablement d'ailleurs ce qui va arriver. Pour continuer sur ce qu'on disait sur du 15 minutes, on identifie trois zones importantes du coup assez proches de nous. Avec beaucoup d'ordres en attente et donc des liquidations à venir chercher. On a les 28 000 dollars qui va être sur la borne haute. Juste un petit peu au-dessus de nous, les 27 400. Et sinon plus bas, directement en direction entre les 26 000 et les 26 200. Donc on a ces trois zones dans le viseur. Maintenant, la question à laquelle on ne peut pas répondre pour le moment, c'est laquelle on va venir chercher en promis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette incertitude, cette indécision omniprésente sur le BTC, elle rend la tâche difficile. Et donc personnellement, j'ai pris la décision de ne pas m'exposer pour le moment sur BTC, de ne pas m'exposer justement au marché, au risque de me retrouver dans un sens inverse à celui que j'avais pris initialement. Donc là, faites attention, ok ? Ne vous surexposez pas sur les marchés, ne prenez pas des risques inconsidérés. Par contre, vous allez voir, c'est ce qu'on va voir justement juste après, sur les altcoins, on a des choses bien, 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 bien plus intéressantes et des setups, des configurations de prix qui vont nous permettre potentiellement de saisir certaines opportunités. Alors juste pour finir sur BTC, puisque vous savez que la journée de demain va être très, très importante, puisque la SEC va potentiellement devoir donner un certain nombre de réponses quant à la situation des ETF. Vous savez qu'un certain nombre de fonds d'investissement américains ont fait des demandes d'ETF et donc la SEC va potentiellement devoir donner des réponses à partir de demain. Alors en réalité, je pense qu'elle va essayer de gagner du temps, la SEC, elle va essayer de repousser de nouveau l'échéance, mais on pourrait potentiellement avoir quelques petits indices. D'ailleurs, pour le moment, la plupart des analystes sont totalement confiants, sont totalement bullish quant à la décision finale de la SEC, ce qui est plutôt logique, on s'y attend tous, effectivement, à ce que la SEC finisse par accepter ces demandes d'ETF. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il y a de très grosses probabilités que ça arrive. Et les analystes, que ce soit chez Bloomberg, chez Goldman Sachs, ou encore, on l'a vu hier soir avec l'analyse de CNBC Markets, qui a parié même, il a carrément parié que tous les ETF Bitcoin seraient acceptés d'ici l'automne. Alors chez Bloomberg, ils sont un petit peu mesurés, plus mesurés, pardon, ils tablent sur 75% de chances que les ETF soient acceptés d'ici la fin 2023. Et cette probabilité monte même à 95% pour l'année 2024. Bien évidemment, ce sont des datas, ce sont des informations qui pourront jouer potentiellement sur la situation et sur le cours du Bitcoin. Bref, comme je vous le disais, on va pouvoir désormais se tourner du côté des altes. Alors même si effectivement avec le pump d'avant-hier, on a une dominance du Bitcoin qui est repartie à la hausse, eh bien on a quand même un certain nombre de setups très très intéressants sur le marché des altcoins avec des belles configurations de prix qui nous permettent de saisir un certain nombre d'opportunités. Ça a été le cas ce matin sur INJ, sur lequel d'ailleurs on a pris pas mal de positions ces derniers jours et des positions qui ont très très bien marché. Je pense aussi aux positions qu'on a pu prendre sur OP, d'accord ? Alors, pourquoi on ne la voit plus ? C'est normal parce qu'elle est bien plus basse tellement le prix d'entrée était bon. Ça avait été le cas ici sur OP, comme je vous l'avais déjà montré. Ça avait été le cas aussi sur le GLD ou encore sur AXS. Ce matin, il y a d'autres scénarios qui me viennent en tête. J'ai observé notamment la situation sur le Solana. Solana que je trouve très 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 bullish en 15 minutes, comme vous le voyez juste ici. On est dans une zone de TE sur le bas de notre FVG. Il y a un double bottom qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de FVG et de liquidités à venir chercher au nord. Donc, on a une configuration que je trouve très bullish sur Solana. On a aussi Avax, qui est dans une configuration alors là inverse, mais que je trouve plutôt bearish, comme ça peut l'être aussi sur le Litecoin. On a aussi le XMR, Monero, donc on surveille attentivement. Donc, il y a vraiment plein 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 de choses très très intéressantes sur le marché des algues. Tout ça, évidemment, je vous l'ai partagé en détail et de manière approfondie dans le serveur Discord. Donc, je vous invite à venir voir ça. Vous avez encore une fois le lien dans la description si vous voulez en savoir plus et avoir davantage d'informations. Mais en tout cas, il y a des opportunités, il y a de la volatilité. Il va continuer à en avoir très probablement dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Voilà donc ce que je pouvais dire du côté du marché crypto. On va désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels, sur lesquels on a là aussi beaucoup de choses très très intéressantes. Ah oui, j'oubliais juste, dernière petite chose du côté du marché crypto. On a aussi ces deux scénarios qui sont toujours en attente sur le BLZ et donc sur le Who. Deux scénarios en une heure. Alors malheureusement, pour le moment, c'est deux tokens qui sont totalement flats. Mais on est dans l'attente justement de venir chercher nos prix d'entrée pour aller chercher potentiellement une continuation haussière. Je précise bien évidemment que tous les scénarios que j'ai cités et identifiés seront pris et validés en fonction de la situation sur le Bitcoin aussi. Les situations en longue qu'on a, si on voit un Bitcoin qui chute et qui fait ce soir une clôture mensuelle sous les 27 000 dollars, très probablement, on ne prendra pas ces positions. Enfin oui, j'y reviendrai et de toute façon, je vous tiendrai au courant encore une fois dans le serveur de disc. Du côté des marchés financiers traditionnels, semaine très très importante, mais aussi journée très très importante. Vous le savez, on a eu pas mal de data jusqu'à maintenant du côté des Etats-Unis. On a un dollar qui a été assez volatile. Alors aujourd'hui, on a un dollar qui est très très bullish sur la cession de Londres. Globalement, on est sur une semaine baissière. Depuis le début de la semaine, on a eu deux grosses phases baissières sur le DXY au vu des différentes données macroéconomiques qu'on a eues. Donc principalement, le rapport Joltz sur les nouvelles offres d'emploi qui a entraîné cette première grosse chute mardi après-midi sur le marché. Et puis hier, on a eu du coup les créations d'emplois dans le secteur non agricole, ADP, qui ont fait de nouveau chuter les marchés. Sachant qu'hier, on a eu aussi les résultats de la croissance aux Etats-Unis donc qui ont été un petit peu plus faibles qu'attendus. On a donc, comme je vous le disais, un dollar qui est plutôt bullish sur ce début de journée. La question qui se pose, c'est est-ce que ça va se maintenir justement cet après-midi avec les différents catalyseurs macroéconomiques qu'on aura ? Alors cet après-midi, des résultats très très importants puisqu'on va avoir en fait les résultats de l'inflation aux Etats-Unis. Alors vous le savez, la Fed observe différents résultats pour mesurer l'inflation. Les chiffres IPC principalement et les chiffres PCE. C'est les deux datas les plus importantes qui représentent l'inflation. Lors des dernières semaines, on a pu observer sur les chiffres IPC un rebond de l'inflation à 3,3% et potentiellement, vu les estimations aujourd'hui, on devrait observer et valider en fait ce léger rebond de l'inflation aux Etats-Unis puisque vous voyez, on a un chiffre aujourd'hui qui devrait être de 4,2% pour l'indice des prêts à la consommation, contre 4,1% précédemment. Donc naturellement, si ce chiffre est validé et si effectivement on confirme que l'inflation rebondit aux Etats-Unis, c'est quelque chose qui pourrait faire augmenter, qui pourrait augmenter en fait les taux terminaux de la Fed, donc qui ont déjà augmenté la semaine dernière et qui nous montre que les marchés anticipent une augmentation du taux terminal de la Fed entre 15 et 25 points. Et c'est quelque chose aussi qui pourra naturellement jouer sur les estimations justement pour le prochain FOMC qui, je vous le rappelle, se rapproche de plus en plus. La date du 20 septembre, la date fatidique du 20 septembre se rapproche de plus en plus. Donc forcément, les données qu'on va avoir cet après-midi vont influer tout ça. Et si ça impacte ça, ça impactera aussi bien évidemment notre fameux DXY qui pourrait lui du coup repartir totalement à la hausse. Et on pourrait alors considérer que le mouvement baissier qu'on a eu sur ce début de semaine était une simple respiration dans la tendance haussière qui a été déclenchée par le dollar. En tout cas, personnellement, je maintiens pour le moment un biais plutôt bullish pour le DXY au vu de la situation macroéconomique aux Etats-Unis. Alors malgré ça, le fait que pour le moment, on ait eu des datas plutôt favorables au marché, donc défavorables au dollar, mais donc favorables au marché, ça a entraîné des petits rebonds techniques sur les indices boursiers américains, comme vous le voyez ici sur le S&P 500. Ça a été le cas aussi sur le Dow Jones. Ça a été le cas aussi sur le Nasdaq. Et c'est quelque chose, on en reparlera un petit peu après, mais qui a été observable aussi du côté des indices boursiers européens pour le CAC et le DAX. D'accord ? Donc important à noter, là aussi, pour le moment, je considère que ces petits rebonds techniques aussi sur les indices boursiers américains sont une sorte de respiration avant de prolonger la tendance baissière. Cette baisse du dollar, elle a aussi permis de réaliser de très très belles performances sur le cours de l'or. D'accord ? Donc on avait identifié un scénario début de semaine ou fin de semaine dernière plutôt, pardon, sur le gold qui ressemblait à quelque chose comme ça que je vous avais partagé dans le serveur Discord. On n'avait pas pris la position parce que, voilà, on ne s'attendait pas non plus à un repli à court terme aussi important que ça pour le dollar, mais le setup, la configuration était bonne et le scénario identifié était tout à fait correct. Donc il y avait une très belle prise de position ici à saisir. Alors, Mathéo vous a envoyé des petits trades sur le gold qui se sont très très bien passés, sur l'euro USD d'ailleurs aussi, et sur l'euro USD JPY. Tout ça, c'est dans le serveur Discord. Donc, rebond de l'or, mais attention, ça pourrait très très rapidement repartir vers le bas si on a un DXY justement qui relance sa tendance haussière. Pour ce qui est du pétrole américain, bon, on revient quasiment sur nos prix d'entrée. Franchement, un trade qui est extrêmement lent. Voilà, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est exposé dessus. Je ne sais pas, je commence un petit peu à me lasser et je réfléchis potentiellement à le laisser de côté pour attendre peut-être une période de volatilité un petit peu plus importante sur le pétrole américain parce que c'est vrai que pour le moment, c'est quand même très 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 calme. Donc, voilà. Pour terminer sur le marché du Forex, du coup, très naturellement, on a eu aussi pas mal de mouvements sur les paires USD, donc euro USD, GBBUSD, USD JPY aussi sur lequel on est positionné. En tout cas, globalement, des très très belles performances sur le marché Forex cette semaine avec tous les trades qui vous ont été partagés dans le serveur Discord. Et notamment, du coup, le dernier en date, ça a été le GBP AUD que je vous ai partagé hier sur lequel, du coup, on a pris un premier TP partiel et remonté notre SLABE avant une potentielle continuation haussière. Voilà. En tout cas, ce que je pouvais dire pour le moment, bien évidemment, on garde en tête la situation macroéconomique globale aux Etats-Unis, donc avec les taux terminaux de la Fed. On surveillera aussi le rendement obligataire à deux ans aux Etats-Unis au vu des différentes données qu'on va avoir aujourd'hui. Et demain, je vous rappelle que demain, c'est NFP, donc beaucoup de données sur le marché de l'emploi américain qui seront à surveiller. Donc, voilà, le rendement obligataire à deux ans aux Etats-Unis qui est passé sous les cinq points, notamment à cause du rapport Joltz du début de semaine. Donc, voilà, marché obligataire sous tension. On est clairement en zone rouge et puis on maintient des courbes de taux totalement bullish à deux ans, dix ans, cinq ans et voire même trente ans. Dernière chose que je voulais vous rappeler et qui est très, très importante de comprendre, c'est cette divergence actuelle entre le consensus et les résultats réels. Et c'est d'ailleurs très important et je vous en parle parce que cet après-midi, c'est une donnée qui pourrait, enfin, c'est quelque chose qui pourrait du coup changer totalement l'estimation qu'on a pour le moment. Si on observe sur les trois dernières semaines, eh bien, on se rend compte qu'à chaque fois, les consensus sont toujours trop élevés, trop optimistes, en fait, par rapport à la réalité de marché. Et ça s'est confirmé encore sur les news du début de semaine. Donc, potentiellement, au vu de ça, au vu de cette tendance, on peut imaginer que l'indice des prix à la consommation de cet après-midi, les estimations pour le PCI Core sont un petit peu trop optimistes et donc peut-être qu'on aurait un chiffre sous les 4%, ce qui pourrait du coup la entraîner assez violemment, je pense, le DXY vers le bas. OK ? Donc ça, c'est très important de le comprendre. On va désormais pouvoir faire une transition du côté des marchés européens parce que là aussi, forcément, il y a pas mal de choses à dire. Alors, pour faire cette petite transition, j'ai sélectionné une petite actualité, une petite info que j'ai trouvée ce matin du coup, qui compare justement le secteur du luxe en France et le secteur tech américain. Eh bien, en fait, si vous observez, depuis quelques mois maintenant, les entreprises du secteur du luxe en France grossissent et dégagent plus de bénéfices, enfin, pas plus de bénéfices nets, mais proportionnellement, et une croissance plus importante que le secteur tech, les entreprises du secteur tech américain. Donc, c'est assez important de le noter. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a un secteur du luxe qui se porte très, très bien, qui est très, très fort. Mais attention, ça peut aussi nous exposer à certains risques parce que ça veut dire que si à un moment, ce secteur du luxe, il s'affaiblit, eh bien, ça pourrait toucher une grosse partie de l'économie. On connaît par exemple le poids très, très important qu'a LVMH dans l'indice CAC 40. Si justement, par exemple, on avait une situation en Chine et aux Etats-Unis qui se dégradait rapidement, eh bien, l'action LVMH, on le sait, pardon, serait directement impactée et ça pourrait du coup entraîner un repli assez fort du CAC. Mais en tout cas, assez intéressant de le noter. Alors, beaucoup de choses à dire du côté européen très naturellement cette semaine et notamment aujourd'hui puisque ce matin, nous avons eu les résultats de l'inflation en Union européenne. Donc, une inflation qui se maintient à 5,3% sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a vu d'ailleurs, début de semaine, je vous le disais, mais la masse monétaire, M3, mais M2 aussi, mais M2 et M3, donc différents agrégats de mesure de la masse monétaire qui ont reculé. Donc, c'est là aussi plutôt quelque chose de désinflationniste, mais ça ne se confirme pas assez, pas suffisamment, en fait, nettement sur le taux d'inflation sur l'ensemble de l'Union européenne. Et puis, on garde, déjà, c'est une légère stabilisation. Et puis, dans les pays où ça baisse, on va prendre le cas de l'Allemagne, ce sont des toutes petites baisses. L'Allemagne, hier, fait 6,1% contre 6,2% précédemment. Donc, voilà. Et puis, si, justement, on observe la situation en France, du coup, pour les résultats qu'on a eus ce matin, la France, on a une inflation qui repart à la hausse à 4,8% contre 4,3% précédemment. Donc, une inflation qui repart quand même assez fort à la hausse, 0,5 points, c'est pas rien. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Contrairement à la Fed qui, je pense, se pose la question de, pour résumer, la Fed est dans une optique aujourd'hui où la question, c'est, OK, on va rehausser les taux une seule fois. La Banque Centrale Européenne, elle, je pense, est dans une optique totalement différente en se disant, on va très certainement rehausser les taux d'intérêt directeur plus d'une fois parce que la situation est quand même assez différente. Donc, bien évidemment, tout ça, on va continuer à le suivre, on va continuer à travailler et à s'y intéresser sachant que, voilà, pour terminer du coup sur cette partie-là, forcément, c'est des choses qui nous intéressent parce que, vous le savez, on est exposé sur les indices européens, sur le CAC donc et sur le DAX plutôt à la vente du coup avec des objectifs plutôt baissiers sur ces deux indices. Pour le moment, c'est des trades qui se passent très très bien sur lesquels on est positionné quand même depuis un bon moment mais on voit quand même ici un CAC qui est dans une grosse zone d'accumulation au niveau de sa structure des 7300, 300, 400 points. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des informations importantes que j'avais à vous partager les amis juste avant de terminer. Je vous rappelle qu'il nous reste moins de 12 heures pour profiter des tarifs préférentiels chez Blockchain Capital à partir de ce soir à minuit, les tarifs vont augmenter, on va passer sur des tarifs normaux. Là, vous savez qu'on était sur des tarifs préférentiels à peu près moins 70%. À partir de ce soir, les tarifs vont passer à la normale. Donc, profitez-en si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez rejoindre le service VIP, si vous voulez prendre des séances d'accompagnement personnalisé, quoi que ce soit, du mentorat, c'est le moment si vous voulez profiter des tarifs actuels qui sont ultra, ultra, ultra intéressants et ultra accessibles. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations dans le serveur Discord. Je vous invite du coup à exploser de like cette vidéo, à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner et puis à aller voir aussi les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, sur ce, bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve cet après-midi, nous, à 14h, 14h15, pour suivre justement en live les annonces macroéconomiques américaines et puis l'ouverture des marchés. Et puis sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital. Merci d'avoir regardé cette vidéo.